Le Précurseur de la religion musulmane 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 Le Précurseur de la religion Je suis le représentant des partenaires de l'IA. Je suis le représentant des partenaires de l'IA. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, vous pourrez bien nous souhaiter être ici à vos côtés pour magnifier cette journée qui consacre le lancement du troisième numéro de Caisse Éducation. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur Amorujam, m'a demandé aussi de transmettre ses félicitations les plus chaleureuses à l'inspecteur d'Académie, Monsieur Papou Babadassé, qui depuis son arrivée ici à Caisse, à la tête de l'Académie, n'a cessé de mettre sur pied des projets qui concourent à l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage. Le journal Caisse Éduc est un outil précis qui sera utilisé par l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'éducation, qu'ils soient inspecteurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient membres de la communauté, qu'ils soient élèves. Nous tous, nous allons utiliser cet outil précis pour mieux comprendre les réalisations que vous êtes en train de poser ici dans l'Académie des Caisse, et les performances qui ne cessent de grimper. Je ne pourrais pas ne pas parler du Maître Yves Lamine VI, qui du reste fait l'unanimité au niveau de son terroir ici à Moreland, mais fait aussi l'unanimité au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Chihuahua. Le Maître Yves Lamine VI fait partie de ces rares maires qui ont compris qu'aujourd'hui l'éducation est l'affaire des communautés avant tout. Il l'a compris et il n'a cessé d'accompagner ces écoles, d'accompagner l'inspection de l'éducation et de la formation, d'ailleurs, lors de la journée de l'excellence, le Maître nous a gratifiés d'un précis don en finances dont montant de 200 000 francs. Et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très fort. Il l'a fait aussi pour l'inspection d'académie. Mais je voudrais revenir surtout sur l'article que l'inspection de l'éducation et de la formation de Chihuahua a produit puis pour le journal Tiest Edu pour la troisième édition. Il s'agit en fait du pilotage du district de Chihuahua. Vous savez, l'inspection de l'éducation et de la formation est scindée en cinq districts. Le district de Pambal, dont Moreland fait partie, le district de Tiahone, le district de Mehé, le district de Mbolo et le district de Niaché. Et nous, nous avions l'insigne honneur de piloter le district de Tiahone. Dans lequel district, nous avons initié un cercle de qualité qui était chargé d'encadrer les enseignants. L'appel que nous voudrions lancer aujourd'hui, c'est de dire aux maires que récemment, nous avons été conviés à Sali devant toutes les sommités de l'éducation, devant les 16 IA, les 59 IF, les partenaires techniques et financiers, pour parler du pilotage du district de Tiahone, mais pour parler plus particulièrement de ce cercle de qualité qui existait déjà au niveau du district de Tiahone. L'appel que je voudrais lancer aux maires, qui ne cessent d'accompagner les collègues, c'est que cette année, notre objectif, c'est de faire la réplication de ce modèle au niveau de tous les districts. et nous aurions souhaité que vous nous accompagniez dans cette mission, Michel-Mère. Je ne voudrais pas être long, je terminerai tout simplement par féliciter M. l'inspecteur d'académie, qui a su décrypter ces deux concepts médecins, la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration en venant aujourd'hui, ici, à Mont-Roland, faire celle parfaite. La décentralisation aussi, en confiant l'organisation au maire de la commune de Mont-Roland. Je voudrais, au nom de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, vous dire merci et vous guider chapeau par rapport à cette belle organisation. Merci pour votre aimable attention. Ce qui est très important pour l'enseignant, l'humilité. Oyof. Il a dit dans ses souvenirs, une fois, un élève lui a demandé, monsieur, pourquoi le sang est rouge? Lui, il ne se rendait pas à cette question. L'élève lui a posé la question, pourquoi le sang est rouge? Alors, en tant qu'enseignant, si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il faut passer son temps et dire, euh, 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 oui, je vais voir, oui, euh... Non, c'est pas bon. Il nous a appris l'humilité. Il a directement dit à l'élève, je ne sais pas, je vais vérifier à la maison. Voilà l'unique qui m'a beaucoup plu dans son article. C'est ça, l'humilité. Merci beaucoup, monsieur le doyen-là. Je m'appelle Pape Ravidiasi, je suis l'inspecteur d'académie des caisses. Vous venez de procéder aujourd'hui au lancement du troisième numéro du journal de l'IA, caisse éduc. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé du contenu de ce programme? Euh... C'est un journal, comme vous l'avez dit, c'est le troisième. C'est un trimestriel. Euh... C'est un journal qui nous permet de communiquer avec la communauté éducative des caisses, mais du reste du Sénégal. Pour non seulement rendre visibles les activités que nous mettons en œuvre, activités qui entrent dans le cadre des orientations du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout pour rendre compte de nos résultats également. Et euh... Partager avec les enseignants en termes de formation euh... mais aussi pour pour les élèves également. Donc c'est un moyen, un outil de de communication. Parmi les autres outils, n'est-ce pas, développés par la chargée de la communication au niveau de l'Académie des caisses. Aujourd'hui, nous nous avons assisté au lancement du troisième numéro. Troisième numéro qui a été financé par le maire de Moreland, que je remercie au passage, euh... qui fait beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation au niveau de la commune de Moreland en relation avec l'institut de l'éducation et de la formation euh... de Tivawan. Euh... Aujourd'hui, nous, euh... dans le journal que nous avons lancé, euh... euh... il y a plusieurs articles. Euh... Mais il y a un article phare qui parle des réalisations du maire de Moreland, mais aussi il y a un article phare qui parle des résultats de l'Académie des caisses depuis euh... euh... qui réalise pertinente de ces résultats pour aller dans le sens de prendre des... des décisions. Euh... Donc c'est un journal que nous voulons euh... pérenne, que nous voulons pérenniser euh... et que donc à chaque trois mois, euh... comme son nom l'on dit, qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir un nouveau numéro. Et nous avons changé de stratégie cette fois. Nous sommes allés vers les collectivités locales et comme vous le savez bien euh... euh... neuf compétences ont été transférées au niveau des communautés euh... 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 compétences dont, n'est-ce pas, le secteur de l'éducation et de la formation. C'est ça qui explique, n'est-ce pas, que nous avons choisi cette fois-ci de descendre sur le terrain, de venir à Moreland, n'est-ce pas, de partager avec la communauté de Moreland euh... et quelles sont les perspectives pour cette année qui vient de démarrer ? Oui euh... 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 puisqu'il est déjà mis en oeuvre au niveau des IEF, aller dans le sens de faire les progressions harmonisées à l'échelle de l'élémentaire, au niveau académique également, comme nous l'avons fait au niveau du moyen secondaire. Nous avons également signé des contrats de performance avec les proviseurs de lycées, contrats de performance qui nous ont d'ailleurs valu ces résultats-là en quelques années. Vous voyez, de 37%, on va à 50%. On n'a plus le droit de reculer. Nous allons travailler davantage pour aller de l'avant, comme je l'ai dit. Notre credo, c'est l'excellence. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de la commune de Moreland pour le lancement du jour ? Vous savez, comme je l'ai dit, la commune de Moreland s'est distinguée par son maire, qui est très engagé dans la prise en charge des besoins de sa communauté, mais particulièrement des besoins dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui du reste est une compétence transférée. Le maire prend en charge dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la qualité, avec la formation des enseignants, n'est-ce pas ? Dans le domaine de la gouvernance, avec les communautés de gestion. Donc, le maire participe, n'est-ce pas, dans le rayonnement du système éducatif dans sa commune. C'est une marque de reconnaissance du travail qu'il est en train de faire, mais également, c'est des encouragements. C'est l'encourager pour lui dire, nous sommes à vos côtés, et véritablement, il nous a entendus. C'est vrai que Thies Uduk, c'est le journal de l'Académie, il a accepté de financer la sortie de cette édition. Vous voyez donc, encore une fois, sa générosité, mais sa clairvoyance, parce qu'il sait bien, n'est-ce pas, que l'éducation, comme le dit Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante. Je m'appelle Yves Laminsis, maire de la commune de Moreland. Votre commune vient d'abriter aujourd'hui la cérémonie de lancement du troisième numéro du journal de l'IA. Quel sentiment vous anime aujourd'hui d'accueillir cette cérémonie ? Je pense que c'est des sentiments de satisfaction, mais aussi d'encouragement, de motivation, vraiment de notre élan aussi. Parce que quand même, nous étions en train de travailler dans l'éducation, mais aujourd'hui, on a un nouvel élan avec le lancement de ce journal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, l'IA et toute la délégation qui était là aujourd'hui nous demandent de faire davantage encore. Je pense que c'est ça le message que nous avons compris à travers la cérémonie de lancement du troisième numéro de Educies. Vraiment, c'est le lieu de remercier l'IA et tous ses collaborateurs, Madame So particulièrement, parce que c'est avec elle qu'on a travaillé tout ce temps-là. Mais aussi l'IF de Thiaon, avec à la tête monsieur l'inspecteur Dja, qui aujourd'hui a un décès. Nous trouvons cette occasion pour lui présenter nos sincères condoléances. En tout cas, vraiment, nous sommes très satisfaits de la cérémonie, mais du journal aussi. Parce que comme il a dit tout à l'heure, le journal n'est rien d'autre qu'un moyen de communication, de continuité de la formation aussi. parce que quand même, je pense qu'un journal comme ça, ça doit être l'affaire de tous les acteurs. Tout à l'heure, je disais que dans mon propos, il faut que tout le monde s'implique. Surtout, je vais commencer par mes camarades maires, mes collègues maires, les présidents du conseil départemental. Tout le monde doit s'impliquer. Je pense quand même que, comme il l'a dit, et c'est ça la réalité, l'éducation et la formation, c'est une conférence transférée. Je pense que les gens doivent... Moi, je n'ai rien fait que respecter ce que la loi a dit. Je n'ai pas fait autre chose que ça. Donc, c'est une conférence transférée. Nous devons prendre l'éducation et la formation des enfants en charge. Ça, je pense que quand même, les bras techniques n'ont pas toujours les moyens. Voilà, c'est à nous, les élus, de les accompagner, de tout faire pour que l'éducation, en tout cas, eux, je sais qu'ils soient en effet de travail. Parce qu'ils sont en train de changer les résultats, de tout faire pour que les résultats s'améliorent. Nous aussi, on doit en faire autant. Grâce à un bilan positif, Moreland a été cité comme une référence en matière d'éducation. À quoi on doit cela ? Bon, moi, je pense que nous y croyons. Je pense qu'il vient de citer Nelson Mandela. Je pense que c'est la base de tout. L'éducation, c'est quand même l'arme la plus puissante. Si on veut développer un pays, le Japon, tous les pays qui sont développés, ils sont partis de l'éducation de nos enfants. Il faut que nous, au Sénégal, qu'on croie à l'éducation. Tant que nous, on ne le fait pas, on n'avancera pas. Parce que je dis toujours que l'éducation, c'est la base de tout. La santé, l'agriculture, l'élevage, tout ça, la base, c'est l'éducation. Parce que tant qu'il n'y a pas d'éducation, tous ces secteurs-là, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi, moi, je pense que nous devons quand même travailler dans l'éducation des enfants. tout faire. En tout cas, nous, on n'est pas encore satisfaits de notre travail. On n'est pas encore satisfaits. Parce que tant qu'on n'aura pas atteint les 100%, tant qu'on ne nous situera pas au niveau national pour dire que c'est la meilleure commune du Sénégal, on n'arrêtera pas le travail. Vraiment, nous, on est décidés à, en tout cas, accompagner les services techniques. Tout à l'heure, il y a des doléances, par exemple, accompagner l'IEF de Tiaou par rapport à une autre réorganisation. Nous sommes prêts. Je pense que la qualité, je dirais que nous avons atteint la quantité en Morland. Nous avons assez d'écoles, du prévoisard à Morland. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la qualité. Il faut travailler à la qualité. Comme je dis dans le journal, il faut que nos enfants réussissent aux prités militaires. Il faut qu'ils réussissent à Mariam Abba. Il faut qu'ils réussissent à aller à l'université d'excellence de Djoubel. Ça, je pense que ce n'est pas donné pour des personnes, les autres sont exclues. Non, non, non. Si nous nous connaissons à travailler, nos enfants vont être dans ces écoles-là. Les hommes, 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 sont dans la commune. Il faut qu'ils soient connaissances. ils sont en train de travailler, ils connaissent tous les hommes, ils sont dans la commune, les femmes, mais particulièrement dans l'éducation, on doit être en train d'en faire de travailler dans la commune, par les tabac et l'école, par les formations enseignées, qui voit la gestion, la communauté de gestion qui a été indiqué avec l'inspecteur d'éducation de la formation qui a été travaillé très vite parce que si vous voyez les résultats vous voyez que la commune de Morolan c'est un résultat qui a été très bien donc pour nous nous sommes venus ici nous sommes venus pour dire que nous sommes venus pour dire que nous sommes venus pour dire que nous sommes venus pour faire plus de travail pour l'éducation nous avons dit à tous les collègues Nelson Mandela qui a dit que l'éducation c'est que l'éducation c'est un peu plus fort pour pouvoir développer des choses pour pouvoir travailler avec qui nous il faut comprendre cela nous aussi nous aussi pour comprendre c'est pour que nous sommes nos locaux pour l'éducation avec qui nous nous sommes venus aujourd'hui de Morolan parce qu'on appelle déconcentration décentralisation deux types décentralisation décentralisation c'est un service déconcentration c'est un service déconcentré le service du état aujourd'hui nous sommes venus vers la mer lancer le journal Le journal est un outil de communication. Madame Jumtoukaï, c'est-à-dire qu'on a travaillé et qu'on a travaillé. La population a travaillé. Quand vous savez ce que nous parlons, les résultats sont les plus importants. Parce que si on est en train, on est en train d'y aller. C'est le rôle du journal. Mais il y a aussi un espace de formation. Madame Jumtoukaï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprendre, il n'y a pas d'enseignement. Si on n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignement. Parce que la connaissance est dynamique. Elle change, elle bouge avec le monde. Donc il faut que Jumtoukaï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement pour pouvoir s'appeler les enfants. Nous sommes très nombreux, nous sommes venus à Morrowland et nous sommes venus à la cérémonie. Nous sommes venus à la cérémonie, et nous sommes venus à la cérémonie. Nous avons dit qu'il y a un homme très bon, nous vous remercions le maire. Parce que le journal, c'est-à-dire qu'il a pris en charge entièrement. C'est-à-dire qu'il a pris en charge. La publication, la cérémonie, c'est-à-dire qu'elle a pris en charge. Donc, nous ne faisons pas ça. remercier Koti s'en occupe parce que nous savons que nous avons que nous devons l'éducation que ce county-local doit faire et nous devons le voir mais nous devons aussi accompagner parce que nous sommes les bras techniques les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation sont les bras techniques des collecteurs locales pour travailler pour travailler ici dans le monde et pour travailler dans l'académie qu'est ce qui est le cas.